Bonjour et bienvenue sur Calégis TV ! Aujourd'hui on est avec Captain, bonjour mon petit Captain ! Salut ! Et avec notre petit Sacha qui a tapé l'incruste aujourd'hui. Bonjour Sacha ! Salut ! Donc aujourd'hui on va continuer... L'incruste discrète hein ! Ouais voilà, Captain il va continuer... Salut ! Salut ! Donc Captain est en train de nous faire des escaliers dans sa construction, donc je reviendrai en fin d'épisode à voir un peu où il en est. Moi pendant ce temps je vais aller finir un bâtiment que vous aviez commencé, enfin une maison que je vais faire un peu dans le style moderne. Ouais on avait commencé une... C'était comme je l'avais dit pour un concours qu'on avait commencé à le faire avec un autre builder dont j'ai perdu le nom malheureusement, je suis désolé. Enfin je crois qu'il s'appelle... Je crois qu'il y a le mot nose dans son nom. Oui non bah il est de foufou, tant pis. Voilà, donc je suis désolé pour toi hein, parce que je sais qu'ils regardent nos vidéos en plus donc je suis un peu dégoté, enfin tant pis. Tu t'auras le droit de voilà, de m'engueuler. On l'avait commencé pour un petit concours en fait, et puis on voulait mélanger du moderne, enfin le but était de mélanger du moderne avec du ancien. Et puis finalement, bon on n'a pas continué. Moi ça m'a gonflé j'avais en fait, et puis je crois que lui aussi, donc du coup on a laissé tomber. Puis on a laissé l'habitation en plan, donc voilà, tu peux t'éclater si tu veux. Bah du coup plutôt que de la démolir, parce que au départ c'est la première envie qu'il y a eu, ça a été on rase tout, on recommence. Bah pas on recommence, on rase tout tout. Oui enfin, à la base on devait tout raser, mais on ne devait pas faire une super structure comme ça, ton méga build, voilà, il était pas prévu on va dire. Donc, maintenant qu'on va faire des maisons, on va faire des choses ici, ce qui va se passer, bon bah voilà, il y a une maison qui est déjà faite, autant la finir, plutôt que de tout refaire à zéro quoi. Et donc moi pendant ce temps là, je vais faire ça. Et donc, on a gardé notre petit sachet avec nous, et vous étiez en train de débattre tous les deux, sur le cosplay. Alors le cosplay pour ceux qui savent pas en gros, je pense que tout le monde le sait, généralement c'est des mecs ou des filles, bien qu'à la base c'était que des mecs, maintenant c'est que des filles, qui se déguisent en personnages de manga, jeux vidéo, ou euh... Ou autre. Ou autre on va dire. Des personnages quoi. Ouais voilà, de séries tout ça. Et puis donc, vous aviez une discussion animée, parce que... Enfin, je vous laisse dire, je vous laisse dire. Non, moi j'ai dit en fait, c'est... C'est vrai que... Moi j'étais parti sur le fait que le cosplay, ça... C'est surtout le fait de rentrer dans la peau, puis c'est un gros délire quoi. Le but c'est de s'amuser, de faire ça. Ensuite je pense pas non plus qu'il y en a qui... Qui plongent leur vie là-dedans, et autres. Et puis comme disait... Quoi ? J'ai dit pas en France, parce que tu regardes les... En Chine et tout ça, il y en a, ils font vraiment que ça, tout leur temps libre passe là-dedans quoi. Les concours de cosplay, il y avait les chorégraphies et tout ça. Ah ouais, c'est qu'il y a des cas... Ah oui, enfin je savais qu'il y avait des... Enfin pas des concours, mais des... Des espèces de... Ouais, de représentations, enfin de... De... Ah... Teint de temps, il flotte maintenant. Alors weather... Ah t'as changé, mais d'accord. T'as été plus rapide que moi. Mais euh... Toi je savais pas qu'il y avait des trucs comme ça. Je savais qu'il y avait des... 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 Des espèces de petits... Ouais, de... De représentations, je sais pas comment on va appeler ça. Mais je savais pas du tout qu'il y en avait des concours quoi, carrément. Je crois que c'est en 2011, le... Le... Le concours mondial de cosplay, c'est des français qui ont gagné. C'est un animateur de No Life, c'est Dam Dam. Enfin... Un... Quand tu le vois, t'as plus l'impression que c'est une nénette. T'as des concours de... De ce truc ? Ah oui, en France, de partout, ouais. Bah au... A la Japan Expo par exemple... Euh... C'est... C'est... C'est très connu. Ils font des petites chorégraphies, tout ça. Et donc, le fameux Dam Dam... Enfin... Si vous êtes curieux, allez voir sa tête. Comme je dis, moi il ressemble plus à une nénette que autre chose. La première fois que je l'ai vu, je croyais que c'était une nénette. Il se déguise en fille d'ailleurs. Et euh... Et euh... Ils font la petite chorégraphie, tout ça. Et euh... Bah ça avait bien plu. Et donc oui, c'est mondialement connu. Et ils avaient gagné le concours, quoi. Européen, je crois. Peut-être pas mondial, mais européen, pour aller participer justement au concours mondial là-bas. Ah, il y a un concours mondial de ça ? Ouais, ouais. Ah bah oui, non. Je savais pas du tout. Moi non plus. Faut pas croire que... La preuve que tu vois, on peut faire n'importe quoi avec euh... On peut devenir n'importe qui en faisant n'importe quoi, on sait pas ça. Bah, c'est vrai que... Pour un gros délire, une soirée fun, un truc comme ça, ouais. Ensuite euh... Non, c'est que moi, je vois pas trop l'utilité, en fait, les cosplays. Bah, je pense pas qu'il y a... Je pense pas qu'on puisse parler d'utilité, hein. Dans ce cas précis. Oui, parce qu'il y en a qui font vraiment ça euh... Ouais, pas la tête pour impassant, mais il y en a qui font vraiment ça sérieusement, hein. C'est pas pour se marier. Non mais au contraire, bah, il y en a qui font des trucs vachement bien, hein. C'est de la... C'est de la gueule ce qu'ils font, personnellement. Moi, je sais qu'il y a des trucs que j'ai vus, je trouve ça super joli. C'est pas... C'est pas... C'est pas mon truc, c'est tout. Enfin, c'est pas mon truc. Disons que je pense que si un jour, pour le gros délire avec des potes, on va dans un truc asia ou euh, je sais pas, et qu'il y en a un peu et que vraiment on a les moyens ou de striper ou qu'on a un déguisement déjà préféré, un machin comme ça, ouais, je pense que je le ferais pour le délire, honnêtement. Je pense que ça serait un truc marrant. Ensuite, en dehors de ça, euh, non, 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 c'est bon. C'est pas... C'est pas mon truc, si tu veux. J'aime bien des soirées déguisées, des trucs comme ça, on se marre, quoi, pour le fun. Ensuite, faire ça de façon anti... enfin, vraiment sérieusement, on va dire. Moi, je sais pas, je me triperais pas à faire ça. Mais euh, ensuite, tout bien que moi... Ah oui, oui, non mais ça, oui, je sais bien. Bah, normalement, ça doit être le but. C'est leur passe-temps. Oui, bah oui, à la base, c'est un peu le but, effectivement. Ah oui, non, non, puis il y en a qui réussissent à faire des trucs très 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 chouettes, hein, ça, je... Je ne dis pas le contraire. Mais euh... Je pense que d'une, ça prend du temps. De deux, faut avoir l'idée. C'est un passe-temps, quoi. C'est un passe-temps, c'est les mecs qui se déguisent... C'est comme les mecs qui font les maquettes d'avion, de machin, des trucs. Voilà. À part que tu rentres pas dedans. Le mec qui veut se déguiser en Naruto. Bah, il se déguise en Naruto. Il passe son année à faire son déguisement de Naruto. Il se trouve quelques potes qui vont faire d'autres personnages de l'anime. Et en plus, ils font leur petite chorégraphie, un petit spectacle, tout ça. Voilà. Enfin bon, après, ça n'a pas plus d'intérêt que ça, je veux dire, dans l'absolu. C'est sûr que ça va pas... Bah, si les gens s'amusent, franchement, on peut pas les juger là-dessus. Ensuite... Je savais vraiment pas qu'il y avait des concours, des trucs comme ça. Ah, mais il y a des sous à gagner et tout. C'est des concours de Miss Cosplay ? Bah, ça, ils pourraient le faire. Disons, il y en a... Il y en a qui sont bien faits. Bah, ça, par contre, c'est un truc de bandage, de ce que j'appelle le bandage de Guy, quoi. C'était... Le... Bah, tu sais qu'il y a des mecs qui se déguisent... Bah, je disais Dame-Dame. Franchement, tu vois le personnage, t'as vraiment l'impression que c'est une nénette. Bah, ça dépend en quoi ils se déguisent, en suite. Bah, en fille, généralement. Mais euh... Même... Enfin bon... Je pense que ce monsieur... Est un monsieur-dame. Tu vois ce que je veux dire. Bah, mais c'est son droit. C'est un monsieur-dame. Voilà. C'est son droit, j'ai envie de dire. Si c'est un monsieur-dame. Voilà, mais... Pour le faire aussi bien, entre guillemets, c'est obligé. C'est... C'est... Bref. Enfin, en soi, ensuite, moi je trouve ça... Personnellement, je trouve qu'il y a des trucs qui sont bien faits. Je trouve ça vraiment sympa. A voir, je trouve ça sympa. Je sais qu'il m'est arrivé de regarder des mecs qui reprennent des trucs du Comic-Con, des trucs comme ça, là. Et des trucs super bien faits. Je trouve ça super sympa. Faut le dire, hein. Moi, je l'avoue. Je trouve ça super chouette. Ensuite, bon, j'en ferai pas. Mais je trouve ça très joli. Oui, bah ça, après, c'est comme le concours de Miss France, hein. Tu iras pas le faire, mais tu peux trouver ça chouette à regarder. Oui. Exactement. Non, alors là, c'est autre chose, encore. On ne peut pas y participer, euh... Miss Barbu... Ça pourrait être... Bah, il y a Mister Universe, hein. Regarde comment ils s'appellent. Bah, c'est ça, il y a Mister Barbu, oui. Je pense qu'il nous manque un peu de muscles, hein, pour y aller. Oui, oui, là, je reconnais. C'est pas forcément les muscles. Ils sont pas forcément très musclés, hein. Mais c'est juste qu'ils... Mais Mister Universe, hein. Je crois que c'était sur les muscles, hein. Ah bah ouais, moi, il me semblait bien que ça. Tout plat Ouais tout musclé Mais je te dis ils ont pas forcément musclé Ils sont pas tout sec non plus Il faut peut être Le concours de beauté pour les nanaches Je savais pas qu'il y en avait pour les mecs Je croyais que le seul truc qu'il y avait pour les mecs C'est moins connu C'est Stallone ou l'autre Ou Schwarzy je sais plus C'est Schwarzy Mais est-ce que c'est Monsieur Musk ou c'est Monsieur Univers Moi lui je pense que c'est Monsieur Musk Ouais voilà c'est deux choses différentes en fait Lui c'était Monsieur Musk par contre Ah oui Il me semble en tout cas Ah oui c'est Monsieur Schwarzy C'était du culturisme Mais ça c'est du culturisme Mais c'est pas du Bah oui ça me semble que c'était Mister Univers justement Ah non Mister Univers c'est comme Miss Univers en homme D'accord donc c'est nouveau ça Enfin c'est nouveau Non c'est vrai que c'est non juste T'as Miss Monde, t'as Miss Monde, Mister Monde, Mister Nation Enfin tu vois t'as plein de trucs en fait Ah je savais pas qu'il y avait des trucs de beauté pour les mecs comme ça Mister Région, t'as même du Mister Région en France hein Ah ouais ? Bah oui C'est quoi rien pour le délire faut inscrire beaucoup Non ce que j'allais dire faut inscrire ticket mais pourquoi moi je suis pas Non non moi je vais perdre direct attends Bah ça y est ils vont voir ma gueule et on fait Ah 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 T'as vu t'as des fans hein Je sais pas si t'as suivi hein ça y est ils ont vu ta tête Ah mais moi personnellement bah non parce qu'il y avait pas vraiment de commentaire sur le truc hein Donc j'ai pas Ah euh Mais après euh Après t'as les Minimis après ça c'est interdit en France hein Ouais mais alors si tu vas par là t'as comment ça fait ce truc ? Ouais parce que ça met les enfants C'est interdit en France de ça justement Ah oui oui c'est interdit en France Bah oui c'est quand même mon cours Ouais je crois qu'il y en avait tu vois Ça met en avant euh l'aspect physique je vois pas du tout en quoi c'est moral Enfin c'est pas du tout moralisé Euh c'est le contraire quoi Comment elle s'appelait la petite grosse euh Qui justement faisait les cours de beauté aux Etats-Unis Qui faisait crise cardiaque sur crise cardiaque C'est quoi ? Au courant de ça Bah euh comment elle s'appelle cette fille Mais justement ils en parlent dans ce sport qui se fout de sa gueule comme c'est pas permis Rah les saluts Euh Miss Boubou ou un truc comme ça Parce que euh... La gamine elle euh... Donc elle fait les concours de beauté euh... Et pour garder un côté un peu potelé tu vois petite fille etc... Elle bouffe tellement en fait qu'elle a déjà eu 3 crises cardiaques je crois un truc comme ça Ah oui quand même Elle a 10 ans quoi on lui a transplanté un... Un coeur de porc enfin c'est... La vache C'est mignon ! Ah oui t'es la vache C'est que ça commence à... Oh ah Quoi c'est vrai tu vois sa gueule je suis désolé c'est... Non mais ça devient grave d'en arriver là Franchement en fait tous les concours comme ça de toute façon excuse moi mais c'est pas pas top quoi en fait quand tu regardes C'est comme les concours de bouffe C'est vrai qu'il y a pas si d'époque... Bah je m'inscrive à un concours de bouffe une fois pour voir si j'ai toujours dit euh... Bah pareil j'ai toujours dit euh... je le ferai mais quand... J'ai vu une émission aux Etats-Unis enfin tu vois les mecs ils seront malades quoi Ah oui bien sûr Moi je suis sûr que je gagnerais pas Mais c'est juste pour pouvoir bouffer à l'oeil Ah non T'as vraiment car que toi Ah bah oui ça c'est sûr Je sais que je mange pas mal Mais je suis Il y a pire Nettement pire que moi C'est un fait Déjà je pense que je suis pas mal aussi Au niveau coup de fourchette Bon un bon petit coup de fourchette Ouais j'aime bien le dire comme ça Ah bah c'est un truc pour les gamins Mais tu vois parce que j'avais pas vu une émission Déjà sur le truc des gamins Je croyais qu'il y en avait en France Mais je savais pas que c'était interdit Je suis persuadé qu'il y en avait Non c'est interdit oui Aux Etats-Unis oui ça marche Ça marche en plus Aux Etats-Unis oui Parce que maman est moche Papa est moche Et du coup voilà Ils veulent inscrire leur enfant Ça résume bien Ouais j'ai des gros complexes Tiens si je mettais Minimis Ma petite fille de deux ans A faire ça ça serait bien En plus de faire de l'argent Sur son dos En plus Elle va avoir une mauvaise image de soi Comme ça ça va me décomplexer Une mauvaise image d'elle Pas forcément justement Bien sûr que si Tu peux pas faire ça Dans un but Dans le sens Je veux dire que tu vas valoriser l'enfant Ça c'est pas du tout pour ça Je pense qu'il y en a Qui sont à fond dedans Ils se croient Ils croient qu'ils vont le faire pour eux Mais ils le font pas du tout Enfin ils le font pas du tout pour l'enfant Je veux dire Ils le font vraiment pour eux Les parents Oui pour leur satisfaction personnelle Les gamins de 3 ans Oh putain Excusez moi je viens de faire tomber Normalement développé Intellectuellement développé Il ne va pas normalement Se montrer Et dire Oh regardez comment je suis la plus belle Enfin c'est ça Ah tu veux qu'on reparle des gamines de 16 ans Dans les émissions américaines Je te parle là Elles ont quand même deux Enfin c'est pas deux ans Je dis des gaitistes Oh ça doit être très longtemps Des cinq et six ans Entre cinq et dix ans Oui d'accord C'est vraiment les poupons D'accord Oui oui T'as les concours du plus beau bébé Et des trucs comme ça Oui non mais voilà C'est vrai que ça c'est un genre de truc Ça j'avais vu Enfin je veux dire En quoi on peut dire Oui oui C'est existant en français Bah moi aussi C'est pour ça Les bébés hein je parle Les petits fiches C'était interdit Mais les bébés ouais Bon bref On peut avoir d'ailleurs Les petits garçons T'as un rassemblement de mecs Bizarres d'ailleurs Dans ces trucs là Non puis en plus Et puis même derrière T'as toujours des pervers Tu sais jamais sur qui Tu peux ton Enfin sur qui Tu peux avoir comme fréquateur J'ai vraiment des gens Aussi seuls que ça Non 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 Moi je trouve ça hyper malsain Quand même comme truc Bah je pense pas Que ce soit très sain Pour le développement du gamin Je pense Ouais ça de toute façon C'est sûr Après à la base A mon avis C'était juste histoire de A mon avis Tu sais y'en a Qui sont tellement fiers De leurs gosses Que je serais pas étonné Voilà Moi je pense que c'était Surtout pour occuper les gens On peut faire d'autres choses Ils peuvent faire du toboggan Les gamins Ils peuvent faire autre chose Occuper les gamins Moi je te parle D'occuper les gens Les adultes Dans les patins Il va lui aussi Il va faire du toboggan Il va faire de l'aquaplanine Plutôt que d'être en train de boire ses bières Bah toi je lime pas de l'aquaplanine Moi je le vois comme ça Je pense que à la base C'était plus fait pour les parents américains Tu vois Pas touchage de nouille Mais presque Pour les occuper aussi Faire des concours Comme ça De beauté De machin De ceci De cela Ils aiment bien organiser Ce genre de truc Les américains Faut gagner Ah oui parce qu'ils sont Très sur le paraître Donc forcément Ils adorent ça Voilà Donc du coup Enfin bon Je suis sûr qu'ils sont pas tous comme ça Mais effectivement Je pense que Ce qu'ils le font Ce qu'ils le font Si Sinon ils le feraient pas Tu ferais pas un concours de beauté Si t'aimes pas ton physique Ah bah oui Monsieur Oui Tu viens juste de griller ma couverture Hein ? Tu viens juste de griller ma couverture C'est pas Eric ton prénom ? Ouais Tout le monde va t'appeler Eric C'est bon ça Ah bah ouais Après tu peux changer Non 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 Ça reste Déjà même Meume On a commencé à le dire Mais à la base Bon c'est vrai qu'on le disait pas Parce que tout le monde me connait Sous le nom de Captain à la base Enfin pour Minecraft entre autres C'est vrai que pour les autres Bah du coup Bon ils peuvent voir mon pseudo Mais Mais bon Tu m'as grillé Fouarose Sans mieux Bah c'est pas grave On parlait tous Au pire je ferais un coupage au montage Que les fans ils viennent chez toi Et qu'ils te violent Ah 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 Pardon Euh voilà Il est sympa comme pote Sacha Ah ouais On l'aime bien Mais alors des fois Il est un peu grave Qu'est-ce que tu nous souhaites ? Que tu sois violé par tes fans Ok On parle de cosplay On finit sur du viol les gars Je sais pas comment On t'est démerdé Mais Il y a une erreur En même temps On parlait des pervers aussi Ça correspond pas Mais le paraître Oui le cosplay C'est du paraître Ah bah le cosplay Bah oui bah forcément Et le cosplay C'est des gens Je pense qu'il y a un côté plaisir là-dedans en plus Après plus ou moins dans la tête On s'en fout Mais c'est des gens adultes C'est des gens majeurs Donc ils font ce qu'ils veulent Ah mais il y a des enfants Enfin des enfants Des adolescents Et des pré-adolescents Qui font du cosplay Oui mais c'est pas des enfants On est d'accord Oui c'est eux qui l'ont choisi Au 5 et 10 ans T'as pas la maturité Si je suis d'accord De quelqu'un de 15 ou 20 ans Mais l'inverse C'est possible par contre Après oui Tu peux avoir une maturité d'huître C'est fermé Non mais c'est aussi revenir en enfance Même à 35 ans C'est revenir en enfance J'ai pas trop de ça Que de participer à des cosplays C'est vrai que je te verrais bien Ah ouais Moi aussi Je vais t'inscrire à un truc Et je vais t'acheter un costume de Pikachu De Pikachu Ouais puis ouais De Pikachu ou un truc comme ça Tu sais que le mec qui a fait le cosplay De Sailor Moon Le gros moustachu Tout ça Le gros moustachu J'étais pas au courant de ça T'as jamais vu ça ? Y'a une photo qui circule sur la net Parce qu'on parle de cosplay C'est un C'est le plus mauvais cosplay du monde Je crois Enfin je sais plus comment ils ont titré l'image Et donc il s'est déguisé en Sailor Moon Alors Sailor Moon Je sais pas si tu vois ce que c'est C'est une nénette Blonde Voilà Avec un petit uniforme de Sailor Enfin de Marin Voilà Comme ils disent Il s'est déguisé en ça Sauf que le mec Bah t'es passé d'une nénette à un mec déjà D'une jeunette à un vieux Une nénette généralement ça a pas d'argent C'était peut-être pour se rendre la poire non ? Bah c'est possible Mais le truc c'est que du coup C'est passé sur internet La photo Et ça fait des années et des années Qu'il est utilisé comme troll Sur tous les Les forums de la création Faut faire gaffe à ce qu'on fait Sur internet Moi je dis ça Ouais ouais Ça va Je suis d'accord Quand tu vois Ah il y a Google Qui vient de sortir un nouveau truc Aussi sympathique Où tu peux leur demander D'oublier Enfin de Désindexer Les informations personnelles Qu'il y a sur toi Ah Je trouvais ça sympa Bah Soumis à études Etc quand même Mais bon Soumis à études ? Ouais parce que Ils veulent pas que n'importe qui Demande n'importe quoi Si c'est vraiment un truc perso Ils vont l'enlever Mais si c'est Une société qui demande Que son concurrent soit désindexé De Google par exemple Tu comprends bien Et je crois qu'en une journée Ils ont eu plus de 15 000 demandes Ah oui quand même D'oubli Le droit à l'oubli Ils appellent ça Le droit à l'oubli C'est marrant quand même Ouais non mais je trouve que c'est bien Droit à l'oubli C'est bien dit C'est bien Je valide Je valide Droit l'oubli J'aime bien J'aime bien le terme D'ailleurs nous aussi un jour On y passera Oubliez-nous Toujours fier de mon truc Moi je suis fier de mes cacas Oui alors ça par contre On s'en fout Alors on voulait On voulait t'en parler d'ailleurs Ticam Ouais parce que là Tu nous en as déjà parlé la dernière fois Tu nous envoyais des photos C'était dégueulasse On était en train de bouffer On a tout vomi Qu'est-ce qu'ils vont me faire croire Qu'est-ce qu'ils vont me faire croire C'était immonde Non 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 on déconne Tu parles de The Girl One Cup ? Non 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 Quelle horreur Non 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 Quelle horreur Ah non non pas ça Ah mon dieu D'ailleurs je crois que ça va être temps De couper la vidéo en fait Je sais pas combien ça fait de temps Ouais ça fait à peu près 20 minutes On est en train de partir en live là Non c'est toi qui pars en live Nous on est sérieux Avec Captain Porridge Ah ça fait bizarre de t'appeler comme ça Ouais mais je préfère là tu vois Vu les sujets abordés Non mais pourquoi tu crois qu'il ne veut pas Quand ça je savais l'identité Parce que des fois on te sort des sujets Mais horribles tu vois Il a peur que ça revienne jusqu'à lui C'est ça Ah peut-être Non non mais c'est que Il est connecté sur tous les réseaux sociaux Faites attention Bah ça c'est pas sur les réseaux sociaux Déjà ils peuvent toujours courir Mais non justement Faut leur dire de chercher Bah laisse les croire Ça les occupera Ah j'ai trouvé un J'ai trouvé un Un Captain Meumeu J'ai vrai Qu'est-ce que ça va être lui Alors là Non si vous trouvez ça C'est un troll Ah c'est un fake surtout Mais bon Oh Un jour peut-être que ça viendra Je rigole pas Quand tu vois que les gens vraiment connus Ils y ont droit à ce genre de fait Oh mais les gens connus Non mais nous on est pas connus On est des petits abrutis Bah tu sais quand même 8000 abonnés ça commence J'ai réalisé l'autre jour Que 8000 abonnés Ça commence à faire quand même Bah oui Je veux dire Il y a des villages Qui sont moins nombreux que ça Non mais sérieux Parce qu'il y a des gens Qui ont plusieurs comptes aussi Ils se comptent pas Oui non mais même Je veux dire dans l'absolu Je pensais à un village Il a 5000 habitants Tu vois Là 8000 Ça veut dire que C'est pratiquement le double du village Tu vois Ça commence à faire quand même Ah mais oui C'est quand tu le réfléchis comme ça Effectivement Ça fait peur aussi Ah bon tu as fait peur ? Je sais pas Bah je me dis S'il y a les 5000 Qui débarquent un jour c'est moi On reste d'être à l'étroit Tu vois Oui C'est C'est Voilà Non mais je sais pas Il y en avait même certains Qui voulaient que j'aille en convention Tout ça Moi c'est limite étonné Tu vois Je me sens pas Ça aurait été avec plaisir Mais bon Tu sais moi Je me dis qu'un viewer Si on a la chance de rencontrer C'est juste C'est une personne avec qui on va délirer Boire une bière Discuter Déconner Voilà moi je vois ça comme ça N'oublie pas ça Parce que t'as déjà fait le coup D'ailleurs tu es censé en rencontrer au Hellfest je crois toi Bah non Alors c'est vrai que je vais au Hellfest Pour ceux qui savent pas Je vais au Hellfest là bientôt Ça arrive là J'ai hâte Donc si il y en a qui y vont Et qui ont envie de partir chez un concert Ou de boire une bière N'hésitez pas Mettez des commentaires Et puis on essaiera de trouver un moyen De se retrouver On se donnera un lieu de rendez-vous Machin Ça pourrait être marrant Déjà maintenant ils ont ta tête En plus vous avez ma trombine Non mais ouais Il y en avait un ou deux Qui étaient motifs Pour te voir en plus Bah moi j'en avais juste vu Un qui a dit Ouais j'aurais bien voulu y aller Mais j'y peux pas Ou un truc comme ça Alors si Ouais ouais Non je savais pas s'il y en avait Non mais c'était moi qui me trompe Non non mais je sais pas Bah si il y en a qui veulent N'hésitez pas Mettez des commentaires Et puis on en discutera Voilà vous contactez le directement Par MP Mais comment veux-tu qu'il me contacte ? Bah par MP Ils voient ta chaîne T'es dans mes abonnés de toute façon Ah oui c'est vrai qu'il y a Oui oui C'est vrai qu'il y a ma chaîne aussi Ouais mais maintenant Ce qui est chiant c'est que Je sais pas pourquoi On peut plus Je vois pas de message Avant il y avait un truc Messagerie Oui bah maintenant Il faut avoir un compte Google plus Pour que ça fonctionne C'est un peu spécial Ah bon ? Oh c'est chiant Non mais laissez des commentaires Et moi je vous recontacterai Oui voilà Parce que sinon On se débrouillera toujours Si on prend une bière gratuite Qu'est-ce qu'on serait pas prêt à faire ? C'est sympa le Hellfest Ah oui non c'est clair De quoi ? Qu'est-ce qu'il a dit ? Je dis c'est sympa le Hellfest Ah oui D'ailleurs on attend Ce que tu viennes Un jour un jour Bah si mon Black Farine a failli venir Ouais bon De toute façon On va couper la vidéo On va en discuter hors caméra J'espère que cette vidéo vous a plu N'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu Des questions Des commentaires Ou ce que vous voulez Dans les commentaires On verra bien Venez au Hellfest Vive le Hellfest Bon par contre Prévoyez le chat de couchage Et vous allez vous peler Pendant deux jours Dans la flotte Mais ça c'est un autre problème N'importe quoi Oui bah à chaque fois Que je l'ai fait C'est fini comme ça Encore un concert de gays Et alors du coup Moi j'irais pas leur dire Tu vois Là franchement Non le métalleux Est un joyeux le rond On est pas violent Mais par contre toi Je vais t'éclater la gueule Quand je vais te voir Bizarrement Tu vois J'ai jamais vu de métalleux gays Ça doit exister Mais j'en ai jamais vu J'en ai rencontré Si si ça existe J'en ai jamais rencontré Pourquoi pas Je n'ai croisé une fois Ah non mais sûrement Mais bon C'est une légende urbaine Tu vois tout le monde On a croisé On a vu un au loin Une légende urbaine Personne les a jamais vu Personne les connait Qu'est-ce que t'as dit ? Regarde Broguez-Montagne Tu verras C'est pas des métalleuses Bon on va couper Là ça va plus Allez ciao les gens A la prochaine Bye bye Ciao tout le monde Bisous Sous-titrage ST' 501 C'est parti